Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, non mais là il y a un truc qui est en train de m'énerver. Lionel Messi commence simplement, seulement, à visiter la tour Eiffel. Non mais mon gars c'est pas normal, c'est pour ça que t'es pas à 100% avec le Paris Saint-Germain. C'est que maintenant que tu es parti visiter la tour Eiffel, le monument historique de Paris, de la capitale, construit par Gustave Eiffel dans les années je sais pas combien. Il y a quelqu'un qui va mettre l'année là dans les commentaires. Mais là Lionel Messi quand t'arrives dans la capitale, il faut t'imprégner de la capitale. Ben oui, là tu viens juste de devenir un vrai Parisien. Parce que là tu commences à te balader dans Paris. Tu penses que c'est pourquoi que t'arrives pas à marquer en Ligue 1 ? C'est parce que t'es pas allé voir la tour Eiffel, le champ de Mars, tout ça. Va faire un petit tour aussi en banlieue pour que tu vois qu'est-ce que c'est que Paris. Parce que là toi tu penses que Paris c'est le parc des princes, ta villa, le centre d'entraînement et puis c'est tout. Mais non ! Paris c'est une grande ville mon ami. Lionel Messi prends ta famille, va dans le 9-4. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas dans le 9-4, tu vas choisir le roi, tu vas à Vitry, il y a des bonnes chichas là-bas. Ensuite, tu vas dans le 9-2. Là-bas, bon, il y a des beaux bâtiments, voilà, tranquille, nanana, c'est beau et tout. Après tu vas dans le 9-3. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre quand tu vas dans le 9-3, tu fermes tes vitres et tu fermes tout le temps ta voiture. Parce que voilà, le 9-3, c'est le 9-3. Ensuite, il y a quoi encore ? Le 9-1. Là-bas, bon, là t'as déjà, enfin je sais pas si t'as déjà été, mais là-bas il y a le truc de la lucarne. Tu vas là-bas, tu essayes de mettre la lucarne, comme ça tu leur montres à tous que t'es un bon footballeur. Mais voilà, il faut que tu traverses tout Paris. Ben ouais ! Faut que t'ailles dans le 77. Tu vas voir comment c'est loin, c'est éloigné. Ensuite, tu vas dans le 78. Mais bon, le 78, tu vas déjà là-bas, puisque le centre d'entraînement, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, est dans le 78. Donc le 78, t'as déjà vu. Mais tu peux aller visiter la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Tu peux aussi accompagner Anderrera au bois de Boulagne. Lui là, qui fait des dingueries. N'importe quoi Anderrera. C'est pas comme ça qu'on se détend. Bon, j'en ai pas parlé, parce que voilà, c'est des trucs quand même qui sont extra-sportifs. Et puis, on va pas se mentir que voilà, il faut quand même garder l'intégrité des joueurs qui jouent au Paris Saint-Germain. Il faut pas les afficher, tu vois ce que je veux dire ? Même si, voilà, tu t'es littéralement fait tramer. Donc Lionel Messi, il traîne pas trop avec Anderrera. Traîne pas trop aussi avec Neymar. Parce que Neymar, tu connais, il aime bien les boîtes parisiennes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, traîne plus avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, tout ce qu'il fait, c'est étudier le foot. Tu vois ce que je veux dire ? Lui, il étudie le foot, il étudie les matchs de Cristiano Ronaldo, il étudie le match du Real Madrid, il étudie le match de Karim Benzema. Tu vois ce que je veux dire ? Il pense foot, il vit foot. Quand il rentre chez lui, il joue à FIFA. Tu vois ce que je veux dire ? Il pense que au foot. Voilà. Il réfléchit foot, il mange foot, tout foot. Donc, tu dois traîner avec Kylian Mbappé. Et puis, continue à visiter Paris. Toi, là, tu arrives dans un pays, tu ne visites pas le pays. Tu es malade ou quoi ? Donc, tu es allé à Marseille, tu es allé partout, mais à Paris, tu n'as pas encore vu la Tour Eiffel. Tu l'as vu là, hier. Reprends-toi. Reprends-toi. Là, j'avais décidé de ne pas me faire les contours. Tant que tu ne marques pas en Ligue 1, vu que c'est la trêve, je vais me faire les contours. Parce que là, ce n'est plus possible. J'ai une barbe de malade. Hein ?